... Bonjour à tous et à tous. Je suis Momou Dussalam Diop, étudiant en masseur de géographie, président de l'Amicale des étudiants ressortissants de Rufisque à l'Université de Saint-Louis. Par ailleurs, membre du Cercle des étudiants ressortissants de Rufisque, structure qui regroupe toutes les Amicales ressortissants de Rufisque dans les différentes universités publiques du Sénégal. Nous sommes réunis aujourd'hui, en lieu et place, pour manifester notre profonde indignation, voire même notre lassitude, de vivre dans des conditions atroces, allant dans l'absence ou bien du manque de logements dans nos universités. Et aujourd'hui, cette période coïncide avec l'arrivée des nouveaux bacheliers depuis le mois de décembre. Et nous sommes confrontés, jour et nuit, à essayer de les loger. Ce manque qu'il y a de logements, conduit aujourd'hui à l'entassement dans les chambres, voire la transformation des couloirs universitaires en véritables dortoirs. C'est pourquoi aujourd'hui, en lieu et place, nous interpellons directement l'opinion publique, les autorités rufiscoises, les bonnes volontés, les bienfaiseurs, à nous soutenir dans ces situations vraiment difficiles, situations chaotiques. Aujourd'hui, cette indifférence totale, notoire, des autorités rufiscoises montre, mais illustre aujourd'hui, le fait que les autres localités, toutes les autorités des autres localités ont octroié des bus dans le cadre des élections locales. Aujourd'hui, les rufiscoises, les autorités rufiscoises sont restées inertes face à notre situation. C'est pourquoi nous les interpellons directement, que personne ne vienne pour nous faire des promesses. Nous sommes là pour des actes forts. Permettez-nous, donnez-nous les moyens pour nous octroyer de logements. Donnez-nous les moyens financiers, matériels et techniques, pour que nos nouveaux bachelets puissent avoir accès aux réseaux. Lançons un appel solennel et général à tous les bienfaiseurs, à tous ceux qui sont sensibles à notre cause, aux autorités rufiscaises, à l'opinion publique, aux parents. Vos enfants sont en train de croupir dans les universités publiques. Et si vous voulez vraiment des résultats sur le plan pédagogique, il faut vraiment les aider, il faut les appuyer sur tous les plans, je dis. Sur tous les plans, aussi bien financiers que pédagogiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501